Est-ce que Deschamps manage bien Kylian Mbappé? Est-ce que c'est le seul qui sait manager Kylian Mbappé? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Jésus-Christ, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot et sinon, ne passez pas de foot. Donc, si tu n'es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'essaie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ici, on est parti. Alors, les gars, Deschamps a pris la parole pour défendre Kylian Mbappé. Moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est logique. Pourquoi? Kylian Mbappé, c'est son capitaine. Kylian, c'est le capitaine de l'équipe de France. Donc, lorsque Kylian est, entre guillemets, dans les problèmes, le coach doit monter, il doit monter au créneau. Et Deschamps l'a bien fait. Ce n'est pas que Deschamps le fait parce qu'il est obligé. Oui, il est obligé, mais ce n'est pas comme s'il le fait parce qu'il aime trop Kylian. Il n'aime pas trop Kylian. C'est juste qu'il sait que s'il ne défend pas Kylian, ça peut créer des polémiques. Ça peut créer des polémiques. C'est pour ça qu'il est monté au créneau, pour défendre Kylian. Donc, ce n'est pas comme s'il aimait trop Kylian. C'est mon avis. Pour moi, Kylian, c'est son capitaine. Et lorsque ton capitaine est en plus ton mieux joueur, donc, tu es obligé de le défendre lorsqu'il est dans les problèmes, lorsqu'il est dans une polémique. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Partage-moi tout le temps et en commenter. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche. De notre façon, vous ne remanquez de prochaines vidéos. Je suis sûr qu'on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.